Isa en maternelle présente J'attendrai Pâques de Géraldine Elchner Marguerite n'a qu'un seul oeuf dans son lit mais elle le couvre avec amour comme toutes les mères poules du monde seulement voilà celui-ci lui donne bien du souci les 21 jours sont en effet déjà passés et son poussin ne pointe toujours pas le bout de son bec mais soudain Dis maman, il reste combien de jours jusqu'à Pâques ? Marguerite sursaute Qui vient de parler ? Dis, combien de jours ? Pas de doute, la voix vient bel et bien de son oeuf Jusqu'à Pâques, aucune idée C'est toujours au printemps mais parfois en mars, parfois en avril ça change tous les ans Eh bien, essaie de savoir reprend la petite voix À la ferme, tout le monde raconte que c'est une fête superbe alors je veux naître ce jour-là pas un de plus, pas un de moins Marguerite éclate de rire Quand ? Quand ? Tu en as de ces idées, Quentin ? Mais bon, pourquoi pas ? Et elle se met en chemin D'abord, elle s'en va trouver le chien puis le chat puis la vache puis le cochon et même le mouton Pâques, c'est quand, dis-moi ? Demande-t-elle à chacun Mais personne n'en sait rien Pas même les lapins Va donc voir Adèle, la chouette Elle pourra peut-être t'aider Lui conseillent les deux amis aux longues oreilles Au lieu d'ormir avec les poules Marguerite se glisse donc sous le grand peuplier ce soir-là La date de Pâques Bien sûr que je la connais lui répond Adèle Dis à ton poussin d'être patient S'il veut naître ce jour-là il lui faudra franchir trois étapes La première est le premier jour du printemps Cette nuit-là je hululerai une fois devant la grange Reviens me voir le lendemain Je te dirai la suite Ravie, Marguerite regagne son nid pour raconter à son poussin ce qu'elle vient d'apprendre Quoi ? Attendre si longtemps ? Je ne pourrai jamais grogne Quentin Mais il n'a pas le choix Dans la nuit du 21 mars un long hululement résonne soudain dans la cour Ouh ! Le printemps est enfin arrivé Dès le coucher du soleil Marguerite est au rendez-vous sous le grand peuplier Dis à ton poussin Qu'il lui faut maintenant attendre la prochaine pleine lune lui dit Adèle Cette nuit-là je hululerai deux fois devant la grange Reviens me voir le lendemain je te dirai la fin Coincé dans son oeuf le petit poussin trépigne d'impatience Comment veux-tu que je sache ce que fait la lune ? Je ne vois rien d'ici Sa maman perce alors un petit trou dans sa coquille et avec un brin de paille en guise de longue vue il observe le ciel chaque soir avec elle Regarde comme elle est fine on dirait une aiguille ronde et dorée lui explique Marguerite La voilà croustillante à présent comme les croissants que grignotent les enfants Tu vois comme elle grossit de jour en jour ? La voilà presque aussi ronde que moi Dans son oeuf Quentin danse de joie à en faire trembler sa coquille Lorsque la lune ressemble à un grand jaune d'oeuf dans le ciel deux longs cris résonnent Ouh 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 Nous y sommes presque Ton poussin n'a plus qu'à attendre jusqu'à dimanche explique Adèle lorsque Marguerite accourt frétillante d'impatience Le jour de Pâques est en effet toujours le premier dimanche qui suit la première pleine lune qui suit le premier jour du printemps Cette nuit-là je hululerai trois fois devant la grange et le lendemain matin dès que les cloches sonneront ton petit pourra naître Cette fois Quentin compte les jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi un grand silence recouvre la campagne Mais dans la nuit du samedi au dimanche trois longs cris résonnent Ouh 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 Et voilà que soudain le dimanche matin les cloches se mettent à sonner à toutes voler Ça y est crie alors le petit coquin et picotit et picota le voilà Papa Maman Regardez s'écrie les enfants du fermier venus chercher leurs oeufs cachés dans la grange Le poussin de Marguerite vient de naître juste le jour de Pâques Quel hasard ! Un hasard ? Marguerite et son poussin se regardent en riant Mais personne ne remarque leur coup d'œil complice Tandis que tout le monde l'admire Quentin observe les alentours Que de couleurs Que de lumière Puis le petit poussin s'ébroue au rayon du soleil et tout heureux il part à la découverte du nouveau monde qui l'attend en criant Joyeuses Pâques à tous Mon histoire est terminée Sous-titrage Société Radio-Canada